Ce résumé vous est proposé par Nissan et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada On a tendance et le pressing ici espagnol qui porte ses fruits avec Joao Félix. Il y a du monde dans la surface de réparation, le centre du portugais, second poteau. Il y avait cette belle extension là de Correa même si le ballon était difficile à jouer. Intervention de Marcos Alonso. Oui, toujours des interventions qu'on banalise mais qui sont difficiles à réaliser parce qu'il faut avoir un oeil sur son adversaire dans son dos. Il faut aussi être capable de pouvoir être dans le bon timing de l'intervention. Et là il le fait bien Alonso. Oui, de bien se situer aussi. Suarez, oh qui s'est bien battu là. Suarez, le centre, il est pas mal ! Et les marques arrivent un petit peu en retard là au second poteau. Quelle occasion ! Ben oui, il a raison de réveiller ses gars là, Tuchel. Je crois qu'il y a une incompréhension avec Rudiger. Si Pascal 2 comme ça, il y a Alonso, c'est quand même... Là c'est comme des gamins. C'est comme des gamins effectivement. Il arrive avec un tout petit peu de retard et alors malheureusement pour lui aussi, le ballon est brossé mais rentrant. Comme ici d'ailleurs avec le bon sens de Monte Werner qui répond là à cette action de Soares et de Leymar du bout du pied. Super, je vous avais dit un peu le facteur X du côté de Chelsea, c'est lui, c'est Manc qui au départ est pris par Joao Félix et ensuite qui est capable sur une infiltration, sur une action individuelle de délivrer ce type de ballon. Petit ballon entre les gens, Werner il va passer, il va passer Savic et il va frapper. Et bien fait, c'était soudain, c'était rapide au niveau de l'enchaînement. Tsunodoy, pied gauche. Oui, c'est dévié, ce sera pour Oblak. Félipe et là il hurle Simeone parce que c'est une gestion importante cette séquence-là. Avec cette bonne passe de Savic, Joao Félix, Leymar, le sprint de Suárez, le centre du français vers la tête d'Aspilicueta et la reprise acrobatique pourquoi pas de Joao Félix. C'était pas mal, effectivement, Coquet était la présence sur ce centre et je crois que Joao Félix tente un geste difficile mais justifié pour moi. Alonso, ah ça m'a passé, ça où j'ai cru que Giroud emmenait la reprise et le but ! Oh, quel but d'Olivier Giroud, tout de suite annulé par l'assistant, position de hors-jeu pour l'attaquant français qui avait imité Joao Félix. Oh la tension, la tension quand on voit l'image de Simeone qui serre les dents. Je crois qu'il... Je crois que ça va être accordé, je pense, Miechenzo. Mais j'aimerais revoir. Et voilà, ça a donc été accordé. Le but de Giroud et la célébration, en tout cas, le fait de fêter cela quasiment plus de deux minutes après que le ballon ait franchi la ligne de but, Alex. Alex, on revoit ça, Mante, et puis c'est ici. Attends, ce serait Hermoso alors, le numéro 22 qui touche cela. Mais ce geste est magnifique, franchement, superbe. C'est impossible, on voit rien. Ouais, mais là, je pense, vu la trajectoire que prend le ballon, que ce soit effectivement le pied gauche d'Hermoso qui le remet vers son but. Ouais, ouais, t'as sûrement raison. Werner, en attendant, il est parti vers le but, là, il va frapper. Oui, bien sûr, il n'avait pas d'autre choix. C'est parti fort, fort vers le 4, c'était touché par Oblak. Ce résumé vous a été proposé par Nissan Et Gazprom Sponsor de l'UEFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada